bonjour à tous et à toutes bienvenue sur cette vidéo de présentation de la tour d'ivoire des mômes 2022 avant de vous révéler les grands finalistes de cette année je vous fais un petit rappel de ce qu'est la tour d'ivoire des mômes 2022 ce prix est donc un prix qui a lieu depuis 2018 c'est un partenariat entre l'association à tour de bulles qui a un festival du même nom à tour de bulles chaque année au mois de septembre si va le bd qui invite des auteurs et propose plein de choses autour de la bande dessinée adulte et jeunesse et de l'autre côté du partenariat nous avons la ligue de l'enseignement 37 qui propose notamment chaque année la quinzaine du livre jeunesse ce prix a la possibilité de faire voter les enfants de moins de 13 ans 13 ans et moins pour pouvoir élire leur bande dessinée préférée ces finalistes sont choisis en amont par le comité bd de la quinzaine du livre jeunesse qui est un ensemble de professionnels qui lisent toutes les bandes dessinées jeunesse de l'année et qui font une sélection ont fait attention à ce que ces bandes dessinées soient des bd francophones écrite en français qui d'édition francophone également qu'elles soient adaptées pour les moins de 13 ans et que la sélection finale montre là la multiplicité tout ce qui est proposé sur l'édition jeunesse actuellement en essayant d'avoir des graphismes des histoires avec le plus de diversité possible cette année nous avons fait un choix il va y avoir une petite particularité par rapport aux quatre autres précédentes sélections il se trouve que nous avons seulement trois sélectionnés et je vous les présente tout de suite on en est très content aussi cette année et on espère qu'ils vont vous plaire également d'abord abhi et walton écrit par annaï salar est dessiné par georgia cassetti aux éditions delcourt c'est une bande dessinée qui va présenter une jeune fille un peu curieuse qui va se balader dans un hôtel où elle va trouver un médaillon un petit peu particulier et puis également un tableau dont elle tombe folle amoureuse et dans un élan farfelu elle décide de l'embrasser et elle déclenche soudainement une malédiction en tout cas elle réveille un fantôme le fantôme de ce portrait qui se trouve être particulièrement insupportable et notre héroïne va tout faire pour se débarrasser de ce fantôme et de cette malédiction en deuxième nous avons splash tome 1 première gamme une bande dessinée qui a été dessinée par antoine losti et imaginé par pv nova et adrien leray et c'est aux éditions du puits cette bande dessinée a la particularité de parler de musique musique rock un groupe de rock va décider d'essayer de participer à un concours de jeunes talents lulikami et alice vont tenter de gagner un concours de rock face à d'autres talents notamment une grande rivale de kpop qui va déclencher les foules et ils vont tenter malgré ça de faire gagner le rock cette bd a la particularité d'avoir des morceaux musicaux qui l'accompagnent vous pouvez tout simplement retrouver des morceaux directement issus de la bande dessinée à écouter sur youtube et donc pour accompagner finalement votre lecture de musique c'est aussi une bd très intéressante et en troisième nous avons calamity jane tome 1 la fièvre de adeline avril au scénario et au dessin aux éditions delcourt cette fois ci nous avons une bande dessinée qui parle de calamity jane dans sa version enfant on imagine sa jeunesse elle se retrouve au milieu du désert elle s'occupe de sa famille visiblement la mère est partie depuis longtemps le père est absent et devrait revenir dans quelques jours mais ce fait il tarde à revenir et surtout une petite soeur qui visiblement est malade et c'est finalement ce que l'histoire va nous raconter comment cette grande soeur va se retrouver à devoir gérer toute la famille et assumer des responsabilités finalement peut-être pas encore de son âge mais malgré tout baillamment prise en main par elle c'est une histoire qui est à la fois récit du quotidien mais qui imagine aussi une partie historique de calamity jane on parle très peu de cette figure mais on se prend d'amitié pour cette petite fille qui montre surtout son courage et sa ténacité vis-à-vis des dangers qui rôdent dans le far west de l'époque voilà donc nos trois bandes dessinées vous allez pouvoir les retrouver dans les différentes structures partenaires de l'indre et loire il y aura différentes médiathèques et également peut-être quelques cdi nous vous annoncerons un peu plus tard probablement les partenaires participants vous avez également des librairies vous avez la librairie Bédélire à Tours Centre et également la librairie Cultura à Chambray-les-Tours qui participent pour ce prix et donc n'hésitez surtout pas à aller les voir pour pouvoir voter je rappelle que les votes peuvent se faire en version de papier dans toutes ces structures mais également en version en ligne nous vous communiquons également le lien du vote si vous souhaitez voter directement depuis vos téléphones portables ou vos ordinateurs je crois que j'ai tout dit n'hésitez pas à nous écrire à nous faire des commentaires à nous faire vos retours sur ces trois bandes dessinées n'est plus qu'à vous dire à vos votes et Sous-titrage FR ?